vous êtes sur congobes télévision et vous regardez votre magazine actubes tous les plaisirs et pour moi de vous savoir nombreux mesdames et messieurs bonjour bienvenue au premier numéro de la semaine de cette émission qui va revenir sur trois principaux sujets d'abord l'état des sièges et les prouesses réalisées par les forces armées de la république démocratique du côte du congo mais aussi des messages de soutien qui viennent dans de tous les sens pour donc apporter un coup de pouce à au travail qui réalise nos fr dc on va tenter des faire les points sur cette question on va aussi aborder la question du 17 mai 24 ans jour pour jour depuis que la fdl a pris place ici à kinshasa l'avènement de laurent désiré kabila les départs du maréchal moubou tous et c'est ce qu'on va tenter de revenir aussi sur ça et puis on va aborder la question des boucan alonso ma tête à pour yon dont les immunités parlementaires n'ont pas été levées finalement on est au niveau du sénat les sénats qui a répondu à la cour constitutionnelle que ma tête à pognon ne peut pas répondre à sa juridiction on va revenir sur cette question et puis la fin sanglante du ramadan c'était les jeudis 13 mai dernier au stade des martyrs on a enregistré un bilan très lourd côté folie policiers pardon on a parlé des 46 blessés donc quelques policiers en état vraiment critique on a même annoncé les décès d'un élément de la police on va tenter de décortiquer cette question avec sur ces plateaux maîtres et bazin pmb de la dynamique les changements c'est maintenant une structure proche de la fdc à des bâti loukwebo bonjour maître bonjour hervé merci beaucoup pour l'invitation très bien alors on a l'habitude de vous voir souvent en costume cravate mais là vous sortez un peu de l'ordinaire t-shirt fr dc képi fr dc vous apportez aussi votre soutien à votre manière à nos éléments qui se battent au front la république démocratique du congo traverse un moment un régime très exceptionnel l'union faisant la force c'est pourquoi vous nous voyez nous au sens de la dynamique les changements c'est maintenant même les regroupements politiques afdc et alliés du sénateur modeste battu loukwebo soutenir nos phares dc pour que la victoire soit cette fois ci écrasante alors la symbolique même des c'est accoutrement est-ce que les soutiens ou l'appui à à ceux qui réalisent nos forces armées doit doit se limiter seulement dans les ports des vêtements militaires ou on doit aussi poser des actions concrètes pour apporter réellement ces soutiens au fr dc merci beaucoup hervé j'aimerais ici m'a quitté aussi de ces devoirs de ces messages tristes que je viens de recevoir à mon entrée dans votre plateau de télévision du décès de la mère biologique du sénateur battu loukwebo au niveau des boucaf nous tenons ici à présenter nos condoléances et les prix au sénateur modeste battu loukwebo et à sa famille biologique c'est un chemin de tous courage au sénateur et courage aussi à toute sa famille nous sommes de coeur avec vous et merci beaucoup hervé je reviens sur la question posée l'appui au fr dc doit-il c'est limiter seulement dans les portes des habits ou des vêtements militaires quels qu'on les voit actuellement à kinshasa et un peu partout dans les pays où on doit poser réellement des actions concrètes les les soutiens à un caractère aussi psychologique c'est aussi une sensibilisation c'est aussi un moyen de faire voir à nos voyants militaires que la république démocratique du congo même les acteurs politiques les présidents des partis politiques sont derrière eux sont déterminés à vous accompagner au front et nous demandons aussi à ceux qui ont des moyens même à nos frères qui habitent l'europe c'est le temps de montrer qu'on est congolais en soutenant nos militaires les soutiens peut être un soutien psychologique un soutien physique et matériel et financier même sur le plan aussi spirituel aussi mais au stade actuel nous avons tous besoin d'avoir un soutien matériel donc on puisse penser à la création d'une caisse de solidarité où chacun va viendra cotiser ou contribuer selon ses revenus nous avons des mécènes je vois souvent certains acteurs culturels dépensé des millions et des millions d'argent pour être chanté par des musiciens pour être chanté par des musiciens soutenir certains musiciens pour dans un concert c'est l'état aussi nous les appelons aussi à comprendre qu'ils ont les seuls patrouilles la république démocratique les députés nationaux ont fait déjà un premier pas oui j'ai vu les députés et j'ai vu aussi les sénateurs par personne j'ai vu aussi les députés provinciaux de lumbashi j'attends aussi voir nos députés provinciaux de la ville de kinshasa c'est prononcé aussi là dedans nous avons des camps militaires en république démocratique du congo au naïfo à kananga nous avons quand 7 en face de l'aéroport international de jean j'ai appris hier là qu'il y avait un bouclage oui et nous avons six cas comme on appelle ça à côté des lignons africaines là c'est comment l'incala et à côté de vous ici vous avez l'eau à l'eau à l'eau aux moulins les canchats nous demande à tous ces mécènes de se sensibiliser et mettre aussi leurs moyens à la disposition des militaires de nos forces armées de la commune démocratique du Congo. Et parce que vous avez fait état de la création d'une caisse de solidarité. Oui, là, ça dépendra. Comme on avait fait ça. J'ai vu ça aussi avec la COVID-19. Le président avait créé les fonds nationales de solidarité, je crois. Oui, il y a eu une structure créée par le président de la République pour gérer les dons, les lègues, les départs et d'autres. Même si on ne sait pas comment ça se passe là-bas. Bon, vous êtes un journaliste d'investigation, cherchez la structure. Ensuite, ils ont un siège. Allez-y enquêtez sur les fonds que les Congolais ont contribué pour éradiquer le coronavirus. Alors, on va parler de l'actualité cette fois. Je vous ai vu avec des papiers. Vous avez un message particulier à adresser au FARDC ? Merci beaucoup Hervé pour ce rappel. J'ai un message ici à passer à nos FARDC au fond. C'est bien que FARDC, l'union fait la force. Par dynamique, le changement, c'est maintenant décembre. Le maître, Mpembenja, le bazin. À part ce message, j'ai aussi un autre message. Ici, tombola bendele ekweyate namapinga tokolunga. Ce sont des messages que je suis en train de faire passer partout pour dire aux Congolais, c'est le moment de nous réunir pour soutenir nos FARDC à l'est du pays. Très bien, on a commémoré les 17 mai, l'entrée de l'FDL, une journée appelée, pour certains, une journée de la libération, mais il y a aussi d'autres qui s'opposent à cette dénomination. Est-ce que cette journée vaut encore d'être célébrée? Merci beaucoup, Hervé, pour la question. Mosez Laurent Désiré Kabila est entré ici après avoir versé le sang des Congolais. Rappelons que lorsqu'il y a la guerre, il y a des morts, il y a des massacres. Un musée est venu, soi-disant, venir nous libérer. Alors que la libération peut se faire de plusieurs manières. On peut libérer un pays de manière pacifique, soi-disant, de la dictature des messieurs Maréchal Mobutu qui fait Etienne Tisséke du Wamouloumba père à son âme a combattu sans armes, mais avec les silo, avec l'oura et avec le peuple. Et Mobutu a été ingénué par Etienne Tisséke du Wamouloumba. Laurent Désiré Kabila est venu, nous libérer du nom de la souffrance que le Congo est en train de traverser aujourd'hui, la guerre que la République démocratique est en train de traverser aujourd'hui, M. Laurent Désiré Kabila là où il est, il est aussi responsable et je m'explique et M. Hervé. Allez-y. Il est venu. Je l'ai dit s'il a tué, il est parti, il est mort, mais il nous a laissé M. Joseph Kabila Kabangé. Kabila n'a pas voulu pérenniser la petite esprit des libérations qu'avait son père. Au contraire, Kabila est venu nous appauvrir dans la destruction, dans le pillage et dans le détournement, dans la concussion, la corruption en République démocratique du Congo. Nos carrés miniers, Kabila, a vendu aux étrangers. J'ai fait ici état du contrat chinois et ce contrat qui n'a pas profité aux Congolais. Moi, je fréquente l'intérieur de la République démocratique du Congo. J'ai été plusieurs fois à Lualaba. J'ai fait l'Ikasi, j'ai fait Kipou, j'ai fait Kassombalèche. Je n'ai vu aucune école construite par les Chinois sous-entendu du contrat que nous avons signé avec eux. Mais on a vu les Chinois profiter. Les Chinois bénéficiaient, les Chinois construirent leur pays avec nos minéraux parce qu'ils prenaient nos minéraux bruts pour aller les exploiter, les transformer dans leur pays. Au contraire, c'est la République démocratique du Congo qui y a perdu. Kabila ne s'est pas limité. Là, Kabila est allé loin avec des révélations de M. Albert Yuma. Il a vendu nos carrés miniers de la GKamine. Dans certaines entreprises minières aujourd'hui, je n'ai pas un KCC, Tenke Fungurume Mining, Wash Mining et plusieurs entreprises. Le Congo n'en profite à rien. Je te rappelle encore, Hervé, Kabila ne s'est pas limité. Là, Kabila est allé loin. Lui, à l'époque, avec M. Moïse Katou, M. Chabwe, ils ont tué la GKamine. Ils ont tué la SNCC. Alors que la SNCC ravitaillait certaines provinces de la République démocratique du Congo. Je prends la province de Kassai, Moujimaï, Mwene dit tout, Kananga, Ilebo et d'autres provinces par biais de train. Mais Kabila et Moïse sont venus à l'époque où Moïse était gouverneur. Moïse a mis un système en place avec ses remords qui est appelé communément Akuna Matata. Et donc, même la SNCC, c'est Kabila, une entreprise minière qui était en Moujimaï. Kabila tué la SNCC. La Miba, n'en parlons pas avec M. Joseph Kabila Kabange. Et que dire encore d'ici à Kinshasa avec Onatra et d'autres entreprises. Donc, M. Joseph Kabila, il est venu s'enrichir, il a fait son temps, il a gagné dans les dos des Congolais, dans les sols des Congolais, dans la forêt des Congolais. Donc, on ne peut rien se souvenir de Laurent-Désiré Kabila et son fils Joseph Kabila Kabange. Donc, pour vous, la journée du septembre ne doit plus être célébrée. Je suis content que cette journée soit transformée à une journée commémorative de nos militaires, nos fards d'essai comme on a tenté de les faire aujourd'hui. C'est pourquoi vous nous voyez habillés comme ça et soutenus au fond. Mais il faut rayer. Donc, supprimer même cette journée-là de commencer à parler des musées. Même cette phrase ici n'a jamais trahi le Congo. Musée Laurent-Désiré Kabila a trahi la République démocratique du Congo via son fils. Très bien. Alors, on présente Musée Kabila comme l'irresponsable et tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme infiltration au sein de notre armée, comme guerre interminable au niveau de l'Est du pays. est-ce que, Maître Basin, d'une manière globale, Laurent-Désiré Kabila a-t-il une part de responsabilité dans tout ce qui se passe aujourd'hui ? Il regretterait là où il est. Malheureusement, les morts n'entendent plus ce que nous parlons. Mais c'est décevant, c'est désolant. Musée Laurent-Désiré Kabila est venu avec une soi-disant libération dans ces pays. Il nous a amené les Rwandais. On a vu certains être arrêtés dans ces pays, aménal à ces pays, s'est rebuffé dans les identités. Alors que nous, nous les reconnaissons comme des fils des Congolais. Mais lorsqu'ils sont arrivés là-bas, ils ont décliné une autre identité. C'est grave. C'était, on peut parler ça de l'infraction des faux et même de l'isage des faux. Kabila ne s'est pas libéré, il ne s'est pas limité que là, il nous a amené les James Kabarembi. Cheikh Péta-major. Aujourd'hui, un haut gradé au Rwanda, c'est dans ces pays. C'est le conseiller de Paul Kagame aujourd'hui. Oui, mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, nous avons une armée infiltrée, c'est l'œuvre, c'est l'œuvre des messieurs de Mousset Laurent Desiré Kabila et l'œuvre aussi la responsabilité même de M. Joseph Kabila Kabang. Donc, ce sont les gens que les Congolais ne peuvent rien retenir d'eux. Très bien. Maître Basin, vous savez, des mots trop durs en tout cas. mais c'est une réalité. Je suis en train que de rappeler aux Congolais l'histoire. Je n'ai pas en train d'inventer la roue et même certains éléments ici. Les Congolais, ils ont cette histoire ici. Je fais que les rappeler. très bien. Parlons cette fois-ci des matata pognon et les dossiers Bokan Alonso. On attendait tous la levée des immunités des matata au niveau du Sénat mais malheureusement, les sénateurs ont décidé autrement. Matata pognon, peut-être dans les jours qui viennent, on va essayer de changer la procédure. Vous êtes là, je vous dirais, vous allez tenter de nous expliquer comment ça va se faire. Alors, qu'est-ce qui a motivé la non-levée des immunités des matata pognon ? De manière officielle, on nous a dit que la Cour constitutionnelle ne pouvait pas entendre Matata pognon parce que Matata comme sénateur ne peut pas répondre d'elle. Alors, vous comme juriste, quelle lecture avez-vous faite de la situation qu'on a vécue au Sénat le week-end dernier ? D'abord, j'aimerais ici fixer l'opinion sur un point. C'est le bureau du Sénat qui a été saisi par les réquisitoires du procureur après la Cour constitutionnelle pour obtenir la levée des immunités au lycée Matata pognon des forfaits, soi-disant forfaits. Il a eu à commettre même certaines violations de la loi en rapport avec la loi sur la passation des marchés publics que j'ai fait ici, état de la loi 10-0 10 du 27 avril 2010, si je ne me trompe pas, sur la passation des marchés publics. Le bureau a été saisi, le procureur constata qu'il y avait vice de procédure, comme on l'a toujours dit, en droit. Dans la première réquisition, il a émis encore la deuxième réquisition. Et le Sénat a siégé. Lorsqu'ils ont siégé, le Sénat a trouvé mieux de réécrire au procureur général après la Cour des concessionnaires pour avoir certains détails sur la levée des humilités de M. Augustin Matata pognon. Et donc, le bureau du Sénat n'a jamais refusé la levée des humilités de M. Augustin Matata pognon. J'aimerais aussi dire à l'opinion que le sénateur Modeste Seba Tidoukwebo c'est M. et C. qui aime la justice, qui aime la transparence. Et il a toujours conjugué les principes la justice élève toute une nation. Et Matata pognon doit toujours donner l'importance à l'appareil judiciaire de la République démocratique du Congo. Donc, il ne peut pas faire obstruction à une demande de la justice parce que tous nous chantons l'état des droits, tous nous voulons à ce que ces gens qui ont détruit la République démocratique du Congo dans la corruption, dans la concussion, leur place c'est en prison. Le Sénat étant l'institution qui vote les lois, le même Sénat ne peut pas faire obstacle à la demande de la justice de mon pays. La procédure veut qu'après la levée de l'humilité, Matata pognon sera différé devant les instants judiciaires. Mais j'aimerais ici être aussi honnête vis-à-vis aussi de ma conscience de louer la bravoure aussi mais cet esprit aussi de M. Matata pognon d'accepter l'équité qu'on a crée pour venir répondre à l'appel de la justice. La justice qu'il a qualifiée d'instrumentalisée par la politique. Alors cette fois-là je n'ai pas aimé ce langage parce que la justice elle est pour tout le monde. Nous n'avons pas une justice sélective en République démocratique du Congo. Nous avons une justice distributive. C'est cette justice qui condamne tout le monde. C'est cette justice qui arrête tout le monde. Et cette fois-là c'était un excès un habit de langage si je peux le dire ainsi de M. Ogissé Matata tampon de qualifier notre justice d'une justice instrumentalisée alors que la justice élève une nation. Il est venu il a cette présomption d'innocence à lui de se préparer de préparer ses moyens de défense conformément à notre constitution à son article 16 pour enfronter la justice préparer aussi ces éléments des prêves. En pointe du doigt aujourd'hui c'est lui qui a protégé à tout prix Matata Pogno comme c'est lui qui a motivé aussi. Le sénateur n'est pas voté pour la levée des immunités de Matata Pogno parce que selon certaines indiscrétions Bahatilou Kwebo serait lui aussi impliqué dans la débâcle du projet Bucaraloso parce que vous allez vous rappeler de tout le temps passé à la primature Matata Pogno avait toujours Bahatilou Kwebo à ses côtés c'était d'ailleurs lui les rapporteurs de la Troïka stratégique qui s'était né tous les lundi je crois. Alors aujourd'hui on pointe du doigt Bahatilou Kwebo comme celui qui aurait j'utilise les conditionnels manigancé pour qu'on ne puisse pas lever les immunités Bucaraloso il n'y a pas que M. Matata Pogno il y a les premiers noms il y a Matata deuxième noms il y a un certain Ida Kamoji et elle était la directrice technique du projet Bucaraloso il y a Mme Louise Munga l'ancien ministre des portefeuilles elle l'a aussi citée dans les dossiers députée de son état Mme Ida aussi elle est aussi sénatrice il y a aussi un certain messieurs Lumbu Kiala citée aussi dans les débâts de Bucaraloso dans la même réquisition réquisitoire du procureur après la cour constitutionnelle même dans les dossiers aussi on fait aussi état d'une dame il semblerait que la dame c'est la femme le messieurs au guise Matata Pogno une dame Kachoko il semblerait que cette dame toujours dans les réquisitoires du procureur avait une société répondant au nom de Fred Afrikam Fred Afrikam c'est cette société qui appartient dans les réquisitoires c'est clair c'est une société qui appartiendrait à la dame de Matata Pogno il y a aussi un nom cité là à l'intérieur d'un certain Matata Bimba à l'intérieur donc dans les chefs de tous ces gens le procureur fait état de plusieurs préventions il y a les faux usages des faux il y a les détournements et le non-respect aussi des procédures liées à la loi que nous avons précité sur la passation des marchés publics c'est pour vous dire Hervé je sais qu'il y a encore un autre nom pour être sincère aussi il y a un nom d'un certain monsieur Rémi Moussungaï l'acteur les rapporteurs du regroupement politique FDC il fit dans l'ancien temps l'ancien ministre de l'Industrie et donc si Bati avait intérêt à sécuriser il n'allait pas faire passer cette réquisitoire du procureur général de la république et pour vous dire Hervé que Bati n'a jamais été de près ni de loin dans les dossiers de Boukang Alonso s'il était dans les dossiers l'IGF qui fait aujourd'hui un travail exceptionnel allait citer les noms du sénateur Modeste Bati et même le procureur général après la cour constitutionnelle allait faire état du nom du sénateur Modeste parce que nous avons aujourd'hui une justice qui ne regarde pas la qualité les privilèges et même la position dans la société des individus alors Matata Ponyo qui est aujourd'hui accusé pointé du doigt comme responsable du débâcle du projet Boukang Alonso lui aussi de son côté a cité quatre ministères qui ont géré ces projets selon Matata Ponyo lui n'a jamais géré les projets Boukang Alonso mais les projets étaient supervisés par quatre ministères dont celui de l'agriculture dont Jean-Varmouit a d'ailleurs fait un démenti il a cité aussi les ministères je crois du budget des finances du plan ou quelque chose comme ça alors si on cite les budgets les plans économiques je ne sais pas ou même les finances je pense que le COG se retrouve dans tout ça Hervé je peux vous rassurer ici il a été ministre du budget plan économie tous sous les gouvernements Matata je crois je peux ici vous rassurer vous rassurez vous Hervé rassurez aussi à l'opinion que il n'est ni de loin ni de près impliqué dans les dossiers Boukang Alonso je révèle ici à l'opinion très bien il y a la diabolisation il y a l'intox dans l'opinion de monsieur Mikaï il est en train d'utiliser un média mais moi je vous révèle Hervé Mikaï est en train d'utiliser un média qu'il continue c'est ces médias qui essayent de tromper l'opinion en citant nommément le nom du sénateur Modeste c'est un média après mes recherches c'est un média de monsieur Mikaï 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 continue de récolter les signatures pour la suppression des institutions budgétiveurs notamment le Sénat il n'est pas dans votre affaire de Boukang Alonso je suis un bon patriote je me réussis conseiller à monsieur Steve Mikaï il doit faire attention avec la justice sous le règne sous le régime du président Félix Antoine Choulomot qu'est-ce qu'il a fait nous avons une justice correcte où les magistrats s'en saisissent de certains cas infractionnels j'aurais appris que dans la pétition je ne sais pas s'il a appelé sa pétition monsieur Mikaï qu'il y aurait des faux noms même des fausses signatures qu'il y aura aussi extorsion des signatures ce sont des infractions qui sont pénies par les codes pénales congolais et attention c'est mieux de faire le populisme politique mais lorsque vous êtes rattrapé dans le filet de la justice vous en payez trop j'ai super on va évoluer j'aime voir monsieur Mikaï après cette histoire finir sa vie en prison finir sa vie en prison qui exprime ses pensées à haute voix et de manière libre il pense que le Sénat c'est une institution budgetivore ça doit être supprimé il a initié la collecte je ne sais pas moi les signatures en quoi ça vous dérange bon c'est parce que vous m'amenez dans un domaine pire et mal scientifique je vais vous démontrer l'émanation du Sénat Hervé le Sénat c'est l'émanation des assemblées provinciales des assemblées provinciales ce sont les députés provinciaux qui élisent les sénateurs provinciaux qui élisent les sénateurs c'est pourquoi dans l'état vous avez entendu le sénateur Bahati dire que le Sénat va coopérer avec certains ensemblés de la République démocratique du Congo pour harmoniser dans certaines choses très bien supprimer le Sénat non seulement le Sénat mais aussi toutes les assemblées provinciales supprimer aussi toutes les assemblées provinciales et là il faut revoir la constitution et là il faut arracher les Congolais leurs droits civiques très bien de voter leurs députés provinciaux c'est ce qui est infaisable c'est ce qui est irréaliste c'est irraisonnable même de la part de M. Mbikai mais je serai cette fois-ci d'accord avec lui dans la démarche de supprimer le Sénat pourquoi le Sénat n'entre pas dans cette logique là le Sénat c'est une structure créée pour la paix après les élections dans notre pays donc partant du principe de parallélisme de forme et de compétence parce que le Sénat a été installé par une ordonnance présidentielle le président de la république peut se réveiller un bon matin prendre aussi une ordonnance abrogeant le Sénat vous voyez mais c'est qui est difficile avec les Sénats et les assemblées provinciales alors on va clôturer les dossiers Bukanga-Lonzo alors quelle est la suite pardon des événements par rapport aux dossiers Matata-Pugnion et Bukanga-Lonzo bon la suite nous attendons à ce que les réquisitoires du procureur soient examinés de nouveau au Sénat si ils vont on va réexaminer les mêmes réquisitoires du procureur après la cour constitutionnelle ou cette fois-ci c'est les procureurs après la cour de cassation qui doit saisir les bureaux du Sénat c'est comme la compétence est évolutive et la compétence est d'attribution c'est ce que je voulais dire maintenant là Matata-Pugnion étant sénateur il est justiciable devant la cour de cassation il revient à toutes ses instances énumérées et voir comment saisir les sénataires pour avoir l'autorisation et j'aimerais ici dire parce que c'est un domaine des droits il n'est pas dit que lorsque le procureur va le Sénat va autoriser la levée des immunités des messieurs qui vont faire d'office la prison après instruction parce que les parquets instruits à charge et à décharge si les parquets constatent qu'il n'y a pas de fait infractionnel dans la personne les messieurs Matata-Pugnion ils vont librement faire retourner à l'Assemblée nationale pour s'occuper des pouvoirs ou bien des décharges qu'ils ont dans les institutions on va prendre les derniers termes de l'émission les événements les incidents malheureux qui ont été maillés la journée de jeudi 13 mai mais avant cela j'aimerais qu'on puisse faire un peu les points sur la proposition de Noël Tchani sur la question de la congolité ça fait couler beaucoup d'ancres de salive du côté d'ensemble pour les changements les lieutenants de Katumbi sont déversés aujourd'hui dans les médias ils s'attaquent à tout le monde alors finalement qu'est-ce qui dérange dans cette proposition de Noël Tchani qui pense que pour être élu président de la république les candidats doivent être nés des parents congolais qu'est-ce qui dérange ? Merci beaucoup Hervé pour la question et j'aimerais ici féliciter aussi une dame à qui son travail bien fait efficace et entre aujourd'hui les produits certains effets sur le terrain et il est en communion parfaite avec sa population j'ai fait ici état de madame Fifi Masuka Masuka le gouverneur Aï de la province de l'Oualaba madame Fifi doit être rassurée que la population congolaise même nous qui sommes ici à Kinshasa nous l'accompagnons dans toutes ses œuvres qu'elle ne soit pas intimidée par tous ces sirènes elle a la confiance des Congolais elle a la confiance des autorités des institutions elle a aussi la confiance de la dynamique des changements c'est maintenant nous la remercions pour l'accueil du président de la république dans la province du Lualaba et ses travails aujourd'hui sont en train de produire sur le terrain parce que Mouyej n'a pas pu faire certaines choses Fifi aujourd'hui est l'intérêt de montrer de quoi est-ce qu'elle est une femme de faire sur le terrain revenons sur le cas la Congolité la Congolité qu'est-ce qui dérange pourquoi cette agitation dans les camps de Mouyej Katoumbi qu'est-ce qui ne va pas le problème c'est il y a certaines personnes qui arrachent le billet de banque de la poche de M. Ogiste Matata Mouyej Katoumbi Mouyej Katoumbi quand il y a des choses pareilles il y a 10 mois non, il y a 10 mois il y a 10 mois et les gens comme les gens vencés à Mouyej Katoumbi qui me paymentent la presidenate de Mouyej Katoumbi quand il y a 10 mois Mouyej Katoumbi est-ce qui en a-t-il m'attirait attention moi et l'amour en de l'amour le premier jour est-ce qui en a-t-il comme si à vivre avec les gens de Moïse, à Tika. Moïse a fait la fin de se prononcer dans notre pays. Et puis, la loi est impersonnelle. Impersonnelle. Le président de la République a dit que Moïse a dit qu'il y a une scène politique parce qu'il n'y a pas de droits civiques pour se prononcer. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi les journalistes ont dit qu'ils se prononcer comme journaliste à partit politique parce qu'il y a l'émission « Moïse » « Moïse » « Moïse » « Lo que c'est dit, il est réveilé. Tu sais que Moïse est le but. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de parler. Il n'y a pas d'autre. 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 À l'autre, il n'y a pas d'autre. À l'autre, il n'y a pas d'autre. Quand Moïse a appelé la rémoire que前-je a un coup de lui. Moïse a présenté le meilleur gouverneur ? Moïse Katoui va présenter un meilleur gouverneur. Il reste dans la province, il n'y a pas de temps pour apprendre. C'est vrai et dans la réalité. De manière efficace. Il y a l'esprit managérial et il y a l'esprit. Dans l'Etat, moi je suis aussi à Lumbashi, tant Moïse qui dirigeait Nazakina ou à Campis. On a dit à l'œuvre à Moïse, qu'il n'y a pas de sa vie, c'est ce qu'il a fait dans la campis, qu'il a fait dans la session. Moi je suis bénéficiaire. Il y a beaucoup de choses à Moïse. Mais il y a beaucoup de choses à dire Moïse. Moi je suis dit que c'est un journaliste qui est dans la campisade. Je vais faire diaboliser les gens pour rien. Alors que je suis dit que c'est un peu comme ça. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Je suis dit que c'est un peu comme ça. Alors que je suis dit que c'est un peu comme ça. On a plus de joueurs. Les partis présidentiels, UDP, d'être derrière ces coups. Vous voulez exclure Moïse Katoui. Vous avez peur de lui. Il pèse tellement qu'il risque de faire du mal. ou à Fatih, qui a déjà les intentions de briguer un deuxième mandat. Moïse a commis-là, dans le niveau de la regroupement politique à FDCT. Ah? A commis-là, notre parti a commis-là, dans le niveau de la IDPCT. Ensemble, ils ont un salaire. Ils ont un salaire. Et puis, le problème, nous avons un terrain politique. Ensemble, nous avons un salaire. Non, non, non. Et là, il y a un salaire. Le chef, il y a un parti politique, qui nous a tous fait. Il y a un fédéré autour de Moïse. Il y a un salaire. Il y a un salaire. Il y a un salaire. Il y a un parti politique. Il y a un salaire. Certains ont ça déjà? Non. Ah, ok. Dans le ministère intérieur. Dans le ministère intérieur. Pour nous, il y a un salaire. 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 Il y a un parti politique. Il y a un salaire. Certains ont, de manière officieuse, éliminés les partis. Ils ont un profit ensemble pour la République. C'est le cas. Olivier Kamitat, par exemple, dans le parti du ARC, Salon Wescadé. Il y a un parti. Il y a un salaire. Il y a un salaire. Il y a un militant ensemble pour la République. Mais dans le ministère intérieur, arrêtez-vous. Mais est-ce que l'on a un salaire avec Olivier Kamitat, comme le ministre du intérieur, les partis politiques ont échangé. Il s'espatri, sans� Court de loi, en ayant d'abord BNWI. Ni, tu as pourras aquí nous. Tu as pourras avec Salon. Je do Burnham. En avant dernier, il y a un sale. Il y a un salaire. Nature ... y a un salaire. Mais la partie de l'avenir? Il y a un salaire qui a permis d'un outil. Il y a uneral. Et il y a un salaire perdant. donc nana batu yon sowa na confiance vema na kouki ou rassuré que non na pèse sa confiance na ilo kouanate me nazo souhaité mouy si bon fa, bienveni dans la scène politique congolaise mais si kou nana ilo yon koum sangay noel tiani juske la, atri li jamen kolobake loa nae et zo vise batu ensemble, mais pourquoi ensemble l'ilo baza ko s'agite pourquoi cette agitation est-ce que le seul congolais ou yon abotami na parent congolais plutôt na papa congolais mais mama etranjera, to mama congolais mais papa etranjera, est-ce que zaa kaka mouy zika tombi, nazo pe sa yo exemple ya Vincent Karega o ya zali, ambasade ya Rwanda na Repubi ni Mkati di Congo entre mama na yubi papa na ye, moko azali na nationalite congolais moko azali na nationalite rwandais, eske mutwa bongo azali ya wa na Congo nina azali boy, azapena druwa ya koulouwe ke lobi lobi na boy Rwanda na tika yi na Congo paske je suis né na Repubi ni Mkati di Congo mama ou papa moko azana ba orjune naye na Repubi ni Mkati di Congo lobi lobi paske na zana mbongo na zali congolais naposile naposile nina seta moutoumou na bongo mwa kongole magolobali ne karega azar Rwanda melo ke constitution nabiso ezo pese aye pouvoare wana ya ye koposile kwa mkongole paske barriere mokote ezali po na ye ngana za dako na set proposisyon la kwa na yifo korevo kesyon ya kongolite na kati amboka nabiso sengele verouyaj ezala metozo wango to kolango na moizi katumbi katumbi batu mayende bako mo kola katumbi batu mayene nazari ko yebisa bango batika ba sirène abilo kwana sweki ba yebet yon moiza fulak a la fula fula a koteva biyado la ba sengaye akukabola bango leke non ba sali eh moize j'ai vu meme serten kosa la ba emision non non chers amis sengele toko la kamem on on reste nenge bozabo boutika le bal journaliste vous restez professionnel mes akabwa journaliste ete mbba député par rapport à la loi ya noel chani ton proposition ya noel chani mais et ko kende pa na bangote et ko kende pa badepité et ce qui dérange sa sigo yo mboso nge moutake sigo ver noel chani par yon se ke bon yagana loango siko peyto fan di sangona noa noa totale sa commence a déranger exa lukota je pese ke mo yo peo che moa lukota mona kate c'est noel chani nge mouto lungwa ayo koutana mboso après koutana ajani ais hati mu mb 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 min M時間 mb aqua mb ang On attend au niveau de l'Assemblée Nationale, il n'y a pas d'examiner ce qu'il y a. Il y a une affaire, il y a plus ou moins 40 personnes. Il y a 28 qui sont condamnés, quitté 5 personnes. Il n'y a pas d'examiner, il n'y a pas d'examiner. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Merci beaucoup, Hervé. Je suis venu à l'Assemblée Nationale. Je suis venu à l'Assemblée Nationale. Je suis venu à l'Assemblée Nationale. Il y a des personnes qui ont été mis en prison. Il y a 20 heures dans le bureau. Il y a eu un coup de fil. 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 C'est déplorable en tout cas. Le cours de suite. Il y a eu un coup de fil. Il y a eu un coup de fil. Il y a des camps qui sont affrontés, les personnes qui sont mis en prison. Il y a eu le plus ou moins de minaires. Il y a eu cinq minaires qui sont renvoyés dans les juifs. Il y a eu d'un coup de fil. Il y a eu un coup de fil. Il y a eu 28 qui ont été condamnés à sa perpétuité. si je ne me trompe pas, verdict mais ce qui est important aujourd'hui nous saluons rapidité vitesse, il y a appareil judiciaire, il y a condamnation, il y a des droits de l'économie, il y a des droits de l'économie, il y a un degré d'appel, pour être un degré d'appel il y a un peu comment examiner l'erreur, il y a un premier degré à cela, mais en tout état de cause, en toute neutralité possible, je salue c'est la justice de mon pays pour le travail, c'est la justice qui élève une nation parce que là, il y a des équipes pédagogiques comme c'est le cas aujourd'hui, il y a des choses que je sentais quand même que la ville de la Kinshasa, moi qui coulouna, tout ce qui tout le monde a raisonné en termes de statistiques tout le monde a 80% il y a une diminution de la ville de la Kinshasa pourquoi ? il y a des choses que j'ai pensé, il y a des choses que j'ai pensé et puis il y a des choses que j'ai pensé, c'est interpellatif, c'est éducatif, c'est l'essence, même il y a audience il y a flagrances, et nous louons quitte à partir je m'excuse interjeté, appel il y a un client, il va quitter il a été condamné il a été condamné on s'incrit dans la décision dernière question, est-ce que ma autorité a vu la Kinshasa l'autorité à la police, est-ce qu'il y a une part de la responsabilité dans la Kinshasa la Kinshasa inacceptable il y a une part de la responsabilité dans la Kinshasa la Kinshasa la Kinshasa la Kinshasa en 10 secondes parce qu'on a déjà débordé votre dernier message au public et puis on va se séparer la Kinshasa la Kinshasa la Kinshasa dans la Kinshasa la Kinshasa la Kinshasa et Kouzalandé-Ger, Kimia Pona, République démocratique du Congo. Parce que c'est ce qu'il y a de l'adéquation de sécurité, mais c'est ce qu'il y a de l'émission. Maître Bazin Pembe, merci de votre passage. Merci beaucoup Hervé pour la invitation. Fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Némi et Gaël pour la participation technique. Merci aussi à l'assistance de Jemima Bolumbu Wa Moulumba. Je m'arrête là. Au revoir. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501